Salut mes amis c'est Pavel et le projet Mind Your Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi et c'est le samedi POA où nous allons parler des actions françaises et plus concrètement de mon portefeuille ouvert POA que vous pouvez trouver sur le site mindyourcash.fr. Toutes les informations sont à la description de cette vidéo pour comment accéder à ce portefeuille et beaucoup d'autres contenus disponibles sur mon site. Et avant de commencer de parler des actions françaises, s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre un like et partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite et pour vous c'est juste un clic. Et ça commence sans tarder, on va commencer de parler de POA. Alors mes amis, cette vidéo sera consacrée au POA, notre portefeuille ouvert que vous pouvez trouver sur le site mindyourcash.fr. Mais avant de commencer de parler de ce portefeuille, nous allons commencer de parler de l'endice CAC 40 qui est évidemment notre benchmark pour tous les POA que nous avons en France, y compris le POA que je vous présente sur mon site. Et nous allons regarder les tendances parce que de toute manière, quoi qu'il en arrive, quelles que soient les valeurs dans lesquelles nous investissons, le CAC 40 va rester toujours un facteur déterminant. Les tendances sur le CAC 40 vont plus ou moins affecter les valeurs que vous avez dans votre portefeuille s'il est complété des valeurs françaises. Donc, qu'est-ce qu'il fait le CAC 40 ? J'ai déjà fait une publication cette semaine dans ma lettre mensuelle mindyourcash, où j'ai fait l'analyse technique des indices S&P 500 et de l'indice CAC 40. Et donc, nous avons vu que la correction a eu lieu. Donc, c'est la correction sur laquelle je me suis parié avec les options. Donc, ceux qui font partie du Club Option Invest, vous connaissez cette position que j'ai clôturée la semaine dernière pour le bear call spread sur le CAC 40. Donc, justement, je m'attendais à cette glissade en dessous de niveau de 7300. Après, je ne vais pas rentrer en détail de cette position, parce que je n'avais pas raison sur tous les points. J'aurais pu mieux l'implémenter, mais finalement, je m'en suis sorti avec des gains. Et ça, c'était le but, comme d'habitude, quand on a investi, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Et actuellement, ma position sur le CAC 40 est nulle, donc je n'ai pas de position spéculative sur le CAC 40. Et je m'attendais le rebond à partir du niveau de 7300. Et justement, ce qu'on avait vu, c'est les petites bougies rouges. Dès qu'on atteint le premier support, on a vu le rebond du CAC 40. Actuellement, nous vivons une phase des marchés où les values sont un petit peu moins recherchées que les valeurs de croissance. J'en ai également parlé dans ma lettre mensuelle, donc je ne vais pas me répéter à chaque fois. Et grosso modo, le CAC 40 commence à sous-performer légèrement les indices américains qui sont remplis des valeurs de croissance, notamment des valeurs de GAFAM. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a les oiseaux qui chantent, j'ai peur que ça va gêner la vidéo un petit peu. Voilà, comme ça, on n'est plus tranquille. Et maintenant, nous pouvons constater que l'indice CAC 40, grosso modo, il est dans une phase de rebond. Donc, les prises de profit que j'ai prévues de faire depuis déjà deux mois, mais que je n'ai toujours pas commencé, peut-être peuvent encore un petit peu attendre. Parce que deux points de vue purement technique, on va regarder un tout petit peu plus en détail, on peut voir qu'on peut facilement quand même rejoindre 3400 points. 3400 points, qu'est-ce que je raconte ? Et ce niveau-là va servir une nouvelle résistance. Peut-être la résistance qui peut être cassée pour aller attaquer 7600. Et donc, du coup, dans ce contexte, je ne pense pas que c'est légitime de se débarrasser des actions immédiatement. Même si, comme vous le savez parfaitement, actuellement, ma position, c'est plus sortir du marché. Mais vu que c'est un portefeuille modèle que je vous présente, le portefeuille PEA que vous avez sur mon site n'est pas forcément le portefeuille que moi j'ai pour moi-même, c'est un portefeuille pour des personnes qui veulent tout simplement investir régulièrement en utilisant le CAC 40. Donc, pour l'instant, je reste dans le marché. Je vais peut-être alléger certaines positions parce qu'il y a quand même de beaux profits sur certaines lignes que nous avons pu faire. Et pour le moment, je ne pense pas que je vais sortir immédiatement des marchés. Voilà, ça, c'est le contexte. Donc, le point de vue technique, pour le mois à venir, pour le mois de juin 2023, nous pouvons espérer d'avoir un petit upside sur le CAC 40 qui va, pour moi, en tout cas, ça, c'est mon position personnelle et évidemment subjective. Je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je dis, c'est purement et simplement subjectif. Et donc, pour moi, le CAC 40 a quand même des chances de monter suite à la hausse de S&P 500, de Nasdaq et qui s'attend encore une fois à la baisse des taux et les valeurs de croissance tirent vers le haut ces indices. Et évidemment, tous les autres indices, même si le CAC 40 est le plus tôt value, sont tirés également vers la hausse, mais peut-être avec une bêta légèrement inférieure. Donc, du coup, avec la sensibilité un petit peu moins puissante au marché. Donc, le CAC 40 nous a bien servi comme un hedge presque contre les dernières baisses parce que le CAC 40, c'est vraiment en pari value. Et le Nasdaq et S&P 500, en grande partie également, c'est plutôt en pari croissance. Donc, voilà, c'est relativement logique parce qu'on voit ces rotations assez souvent maintenant sur les marchés. En fait, les cycles sont devenus très courts. Pourquoi j'en ai également parlé dans la lettre mensuelle ? C'est que pour moi, c'est vraiment la façon de voir l'économie. C'est le système économique dans lequel nous vivons actuellement qui est tel que la réalité économique est complètement décorrélée par rapport au monde boursier. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les programmes de quantitative easing qui ont rendu complètement illisibles les valeurs de certains actifs. Certains marchés, notamment le marché de dette, est complètement administré. Donc, tous les paris en bourse se font par rapport au comportement de la Fed vis-à-vis des tels et tels actifs. Donc, du coup, on est plus dans un mode casino que dans un mode investissement fondamental par rapport à l'économie réelle. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'otage un petit peu de la Fed et le seul driver qui mène les bourses vers le haut, c'est la confiance dans la Fed. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons discuté avec Julien Flo la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu cette interview, je vous conseille de la voir parce qu'on a abordé vraiment des sujets assez complexes de point de vue de la macro. Voilà, maintenant, nous passons directement au portefeuille PEA. Voilà, ça, ce sont les lignes. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, comme ça, je vais les agrandir. Comme ça, c'est sûr que vous le voyez bien. Comme d'habitude, c'est trié en ordre du poids dans le portefeuille. Donc, la première ligne, c'est Souetex, au nouveau. Avant, c'était toujours Air Liquide. J'ai pris un petit peu du risque sur la valeur française des chips, des sémiconducteurs. C'est une des meilleures, d'ailleurs. Donc, après, il y a eu quelques désaccords au sein de l'administration. Au niveau de gestion, on peut se poser des questions. Mais, pour moi, cette valeur qui a du moit. C'est une des valeurs avec des moit les plus puissants dans le secteur de sémiconducteurs en France, en Europe même en général. Souetex, elle est vraiment impliquée dans tout ce schéma de provisionnement en sémiconducteurs dans le monde entier. Donc, les composants de Souetex sont présents dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils électroniques, quasiment dans tous les appareils électroniques que nous utilisons, de telle ou telle manière, dans telle ou telle ampleur. Donc, pour moi, c'est une valeur avec un fort moite. Après, la valorisation est devenue intéressante. Et c'est pour ça que j'ai ouvert une ligne qui est actuellement en moins 2% à peu près. Donc, ce n'est pas très grave parce que cette valeur a été achetée après une chute. Évidemment, quand il y a une chute, il y a une volatilité implicite qui explose. Et donc, du coup, forcément, les mouvements boursiers sont assez violents parfois. Donc, voilà, ça, c'est la première ligne actuellement dans la pondération de mon portefeuille POA. Donc, la deuxième valeur en termes de pondération, c'est Air Liquide, un abranglable valeur des bons pères de famille en France. Donc, on est déjà à 30%. Donc, vraiment, c'est une très belle, très belle société avec des bonnes politiques de dividendes. Rien à dire, tout le monde la connaît. Je ne vais pas m'arrêter longtemps. Danone, récemment, elle est passée en positif. Donc, là, c'est 6,4. Ça fait longtemps que j'ai cette valeur. Donc, du coup, ce n'est pas une superbe gloire. Vous pouvez voir que j'ai ajouté la première ligne. Donc, après, il y a eu de plusieurs tranches. J'ai fait un petit peu en mode DCA. Et donc, j'ai acheté en plusieurs lots. Donc, la première position, elle est ouverte en 2021. Donc, du coup, ça fait un petit moment. Donc, c'est que maintenant qu'elle est passée dans le vert. Ce n'est pas hyper glorieux, mais c'est une valeur relativement défensive. Schneider Electric à 26% presque. Donc, Sanofi à 21%. D'ailleurs, elle a glissé Sanofi sous le niveau de 100 euros. Et d'ailleurs, on en avait parlé. On en avait parlé le mois dernier quand je vous ai présenté mon PEUA. On a fait l'analyse technique de Sanofi. Je vous propose de revenir sur cette vidéo si vous voulez avoir plus de détails sur Sanofi pour ne pas répéter les mêmes discussions tous les mois. Donc, ça, ce n'est pas étonnant. Encore une fois, ce n'est pas étonnant pour Sanofi. Amadeus Haiti, ça, c'est un leader européen des réservations. C'est espagnol. Donc, du coup, je pense que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. D'ailleurs, vu que c'est un portefeuille modèle, je l'ai rajouté dans le PEUA. Mais dites-moi dans les commentaires si on peut vraiment ajouter Amadeus dans le PEUA. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé pour cette erreur dans ce cas-là. Mais je crois qu'il devrait être éligible au PEUA quand même. Sartorius Tédim, beaucoup de discussions actuellement sur mon blog, sur mon site, sur Sartorius. J'ai pris deux positions. J'ai pris cette position dans le portefeuille, on va dire, à long terme. J'ai pris également la position spéculative avec des options. Là, maintenant, cette valeur est en train de repartir à la hausse. Donc, je suis vachement content. Et en plus, ça me rassure. Car ces deux positions avec Nvidia, c'était mes deux grosses bémols de cette année. Les deux premières, d'ailleurs, erreurs de trading que j'ai faites. Pour Sartorius, ce n'est pas encore sûr. C'est que ce soit une erreur. Pour Nvidia, malheureusement, c'est déjà sûr. Et j'aimerais bien quand même faire une petite parenthèse de parler du mental. Parce que c'est vachement important. Parce qu'on est tous deux humains. On fait tous des erreurs. Il faut toujours comprendre que quand les choses ne vont pas comme vous les prouvez. Il faut être prêt mentalement pour gérer ses émotions. Donc là, ça fait un moment que je suis en bourse. Donc, du coup, j'ai commencé à détecter dans ma tête, en fait, les biais mentaux. Et l'erreur que je fais quand j'étais débutant, c'est que moi, je croyais... On est tous comme ça. Franchement, je vous dis qu'on est tous comme ça. On pense toujours qu'on ne va pas faire ses erreurs. C'est tellement évident. Vous savez, c'est tellement évident quand vous n'êtes pas dans des scénarios difficiles. Dès que vous tombez dans un scénario difficile, vous allez vous comporter plus ou moins comme tous les êtres humains. Et vous allez réagir sur des différents événements plus ou moins de même manière. Et donc, avec l'expérience, vous allez commencer tout simplement à détecter dans votre tête ces biais mentaux et avoir des stop-loss quelque part psychologiques pour dire que non, voilà, là, je ne le fais pas. J'arrête, je prends ma pause et je n'avance plus. En fait, les erreurs que je fais, en fait, c'était pas parce que j'utilise les produits risqués ou quelque chose. Parce que les options que j'adore toujours, et ils sont d'ailleurs au cœur de ma stratégie que moi-même j'appelle tranquille biche parce qu'elle est destinée à des personnes qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, qui veulent dormir tranquille. En général, c'est la façon comment on utilise les instruments qui est risqué. Ce n'est pas les instruments lui-même qui est un risque, c'est l'investisseur qui est un risque. Le problème, dans la plupart des cas, c'est toujours entre le clavier et la chaise. Donc, c'est clairement le cas. Donc, il ne faut jamais rejeter le problème sur quelqu'un d'autre. Il faut assumer ce que vous ne faites pas correctement. Par exemple, dans le cas d'NVIDIA, pour moi, le problème, c'était que j'ai pris cette position qui était contraire à mes propres valeurs. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps sur le projet Mind Your Cash, vous avez probablement remarqué que souvent, les valeurs que moi, je n'ai pas le droit de recommander, mais sur lesquelles je donne l'avis positif et que je n'achète pas, finalement, c'est elles qui explosent. Et donc, du coup, il y a une certaine personne qui les prenne. Après, ils sont super contents. Et moi, je dis, ah merde, je ne l'ai pas acheté, je suis con. Donc, mon problème, c'est que sur certains points, je suis très défensif, probablement trop défensif. Et sur d'autres points, j'ai pris le risque excessif, notamment sur NVIDIA. Donc après, il ne faut pas non plus exagérer. Cette situation n'était pas catastrophique. Je l'ai géré. J'aurais pu gérer beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais le problème, ce n'était pas la façon comment j'ai construit la stratégie. Ce n'était pas ma vision du marché. C'est tout simplement que je n'ai pas respecté ma gestion de risque. C'est quelque chose que je mets moi-même en avance dans chacune de mes vidéos, que la gestion de risque, c'est avant tout. Et vous voyez, c'est moi-même pour des biais mentaux. Je n'ai pas respecté. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une séquence des trades très successful. Depuis le début de l'année, je l'ai publié dans la partie Trading Minor Cash. Et finalement, je suis arrivé à une première erreur. Du coup, j'ai senti la confiance. Vous voyez, je tombe dans un biais. Dans un biais d'une over-confiance, comme on dit. Du coup, je commençais à faire un petit peu de n'importe quoi. Et voilà, boom ! Les marchés m'ont fait rappeler que c'est lui qui est le roi et ce n'est pas moi qui dirige les marchés. Voilà. Grosso modo, c'est ça le point que je voudrais juste faire une petite parenthèse de cette vidéo de PEA. C'est qu'il faut toujours contrôler votre mental. C'est vachement important. Je sais qu'il y en a beaucoup de formations, d'ailleurs, sur ce sujet en ligne. Moi, je ne les fais pas parce que je trouve ça un peu... Personnellement, je trouve ça un peu ridicule de parler du mental comme ça. Parce que chacun a une personnalité différente. On ne peut pas vraiment apprendre à être mentalement, on va dire... On peut apprendre à avoir un système de trading. Mais est-ce que vous allez suivre ce système de trading quand il y a des moments difficiles ? C'est ça qui est le plus compliqué. Pour contrôler son mental, on n'est pas des psychologues. On est des traders, des investisseurs. Donc, du coup, c'est les psychologues qui doivent nous apprendre de gérer son mental et pas, on va dire, les formateurs en investissement. Bon, bref. Après, peut-être que c'est discutable. C'est mon avis, ce que je vous transmets. C'est pour ça que moi, je le parle. Vous voyez, je parle aujourd'hui du mental, mais je ne fais pas des formations comme certains. Ah, voilà, il faut faire ça, il faut faire ci. Bref. Il faut juste ne pas oublier que quand vous investissez, que vous êtes des êtres humains, que quand les marchés commencent à chuter, pas forcément quand je chuter, quand les marchés ne vont pas dans le sens que vous voulez qu'ils aillent, et que vous n'allez pas vous comporter de même manière que quand tout se passe bien. C'est très important. Dans cette vidéo de café du dimanche, qui est consacrée au PEA, on va faire un point spécifique sur l'action Sartorius. Donc, on en a déjà pas mal discuté, comme je viens de vous dire. Mais l'image technique, elle est quand même assez intéressante. C'est pour ça qu'elle a attiré mon attention, à la fois de point de vue trading, mais aussi pour investir à long terme. C'est pour ça qu'elle fait partie du portefeuille que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui avec vous. Et donc, cette action, actuellement, après la chute vraiment boursière, qui a été commencée juste après la crise de Covid, parce que cette valeur, elle a bénéficié énormément de la pandémie. Et cette chute, elle était plus ou moins constante depuis septembre 2021. Donc après, il y a eu un rebond, mais la vraie chute, elle a commencé en novembre 2021. Et donc ensuite, on a essayé de chercher le support. Et finalement, on s'est atterri sur un support qui date déjà de juillet 2020. Donc, c'est une action qui a de très bons ratios. Je vous ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez, on peut maintenant les répéter. Mais de point de vue technique, pour moi, elle me paraît extrêmement intéressante. Pourquoi je disais qu'elle pouvait glisser encore plus ? Parce qu'il y a un autre support qui se trouve au niveau de 200 euros, à peu près. Donc, potentiellement, de point de vue de l'image technique, cette propulsion baissière peut continuer pour attendre effectivement ce niveau-là. Donc, cette baisse encore, elle est probable. Mais j'ai déjà commencé à parier à la fois dans le portefeuille long terme et le portefeuille spéculatif avec une stratégie optionnelle. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail de la stratégie optionnelle. Parce que déjà, cette vidéo, elle est destinée au POA. Donc, dans le POA, on ne peut pas faire des options. Donc, ceux qui sont intéressés par ma stratégie optionnelle, je vous invite dans le club Option Invest. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé de point de vue technique et aussi de point de vue fondamental. Pourquoi je me suis intéressé de point de vue fondamental ? On va le voir tout de suite. Eh bien, on va faire vite fait avec Investing. Déjà, on voit que quand même, il est relativement bien pricé. On voit que Price to Sales a plus de 7. C'est quand même un peu cher, j'avoue. PER, bon, PER, il faut regarder le forward. Donc, ce fait, PER, constaté actuellement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Dans 34, ça peut être cher, mais on va regarder tout à l'heure le forward. Mais ce qui m'a attiré, c'est surtout les marges. Regardez, les marges brutes et les marges nettes sont énormes. Même les marges nettes sont énormes. Ça, c'est assez rare. Après, les marges brutes, ça dépend de structure de business. Elles peuvent être plus ou moins élevées. Mais par contre, la marge nette, ce qui reste après tous les coups de structure, etc., c'est quand même assez intéressant. Et surtout, surtout les rentabilités. Regardez les rentabilités. J'ai juste de la folie. Ça fait tourner la tête. Et donc, ça presque justifie, si vous voulez, les valorisations comme ça. Bon, j'aimerais bien avoir un petit peu en dessous quand même de Price to Sales de 7. Pour ce type de valeur, je m'attends habituellement le Price to Sales de 5, pas plus. Pour les sociétés technologiques, j'ai un petit peu un benchmark dans ma tête. Mais c'est une société qui est un fournisseur d'équipements pour les biotech et pas que. En fait, elle s'appelle Stedim Biotech, mais ce n'est pas vraiment une biotech. C'est plus équipement anti-médical qui est aussi un secteur qui a énormément de moites de vos avantages concurrentiels implicites. Et pour mes abonnés, je fais un article détaillé sur Sartorius. Vous pouvez la trouver sur mon blog avec la présentation des produits, ce qu'ils font sur la rentabilité, sur le potentiel de croissance, etc. Donc, je fais un analyse beaucoup plus approfondie que ça. Et je suis quand même intéressé par acheter, en fait, si vous voulez, ces ratios de rentabilité. Je vais quand même regarder aussi sur Gourofocus. Donc, on peut voir que la croissance, le ratio de croissance, c'est 10 sur 10. C'est vraiment très bien. Bon, vraiment très bien, c'est évident que c'est bien. C'est la note maximale que donne le Gourofocus. Au niveau de valorisation, justement, c'est là où il y a un petit problème. C'est comme je viens de vous dire. Et la forward PE, par contre, aussi, le PE ratio actuel, elle est montré à 26, 25,5 seulement. Mais le forward, elle reste quand même à 31,5, ce qui me paraît un peu élevé. Mais ce que je regarde beaucoup plus, c'est EV EBITDA. Et elle, elle est à 17, c'est mes amis, actuel. Et celle de forward, elle est à 20,5. C'est pas beaucoup. Après, c'est pas bon marché non plus. Mais pour des sociétés qui affichent de tels ratios de rentabilité, avoir une EV Enterprise Value par rapport à EBITDA à 17, c'est vraiment... Ouais, c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus exagéré. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitant de point de vue value. Je l'ai rajouté quand même dans le portefeuille. Vous le voyez qu'elle fait déjà 100,5%. Ça tient pas compte de la forte hausse de vendredi. Parce que Gourofocus, pour les actions françaises, ne met pas un jour automatiquement qu'à la fin de la séance. Et donc, du coup, ça veut dire que 5%, et on aura certainement plus après cette hausse. Je pense qu'on va se rapprocher de 10% déjà de performance depuis un mois, ce qui est tout à fait normal. Mais après, c'est tout à fait normal. J'ai pris aussi pendant une action en chute libre. J'ai essayé d'attraper un couteau qui tombe. Et donc, du coup, forcément, le risque d'ouverture de cette position était quand même assez important. Donc, il ne faut pas spécialement se réjouir de la performance de 10% sur un mois quand il s'agit d'une action, d'une volatilité pareille. Voilà, je fais une deuxième petite parenthèse. C'est que vous savez, quand vous regardez un portefeuille, il faut toujours penser que les lignes ne se valent pas. Chaque ligne a son profil de volatilité, a son profil de risque. Et donc, par exemple, si vous mettez une grosse position de l'action Air Liquide, qui n'est pas très volatile, et à côté, vous mettez une toute petite position en termes de poids en euros ou en dollars, d'une action comme Caleray, par exemple, ou Palantir, qui va bouger dans tous les sens. Donc, très probablement que de point de vue risque, de point de vue de gestion de portefeuille, votre position sur Caleray va être plus grosse que celle de Air Liquide. On ne pense pas naturellement à ça, parce que moi, je travaille beaucoup avec le risque management, donc du coup, je suis assez habitué à ce type de concept. Mais réfléchissez bien, par exemple, que la grosse position sur Air Liquide va avoir beaucoup moins d'impact sur votre portefeuille qu'une position beaucoup plus petite sur Caleray, mais qui, elle, est beaucoup plus volatile. Parce qu'elle va bouger beaucoup plus que Air Liquide, et donc, du coup, forcément, l'impact sur votre portefeuille global va être plus important que celui d'Air Liquide, qui, on va dire, en valeur absolue, prend plus de place. Voilà, il faut toujours penser, il ne faut pas regarder que le montant, en fait, de votre position, de votre ligne, mais aussi tenir compte, au moins approximativement, de la volatilité de cette action. C'est pour ça, d'ailleurs, que je catégorise les actions dans A, B, C et D, comme vous le savez déjà, si vous me suivez depuis longtemps. Donc, A, c'est les actions les meilleures au monde, donc c'est comme Microsoft, comme Apple, etc. Ensuite, B, ce sont les valeurs des grandes indices, C, c'est les valeurs de croissance, mais qui sont déjà profitables, et D, ce sont des semi-startup, où il y a vraiment, comme Caleray, par exemple, comme beaucoup d'autres petites valeurs comme ça. Voilà, et donc, si vous catégorisez votre portefeuille déjà dans ces quatre segments, je pense que vous allez déjà arriver à plus ou moins gérer ce risque de volatilité, parce que, bon, après, on peut effectivement rentrer dans le détail, gérer une volatilité de chacune des lignes, mais ça devient un petit peu compliqué, un peu technique, mais il faut être bien outillé pour faire ce genre de choses. Mais c'est faisable, en fait, je ne dis pas que c'est compliqué, c'est juste, il faut faire un petit peu du travail, on est tous un peu paru ceux. Et déjà, catégorisation par catégorie, ça va vous aider, et ça va pas mal équilibrer votre portefeuille. Voilà, tout ce que concerne Sartorius. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez acheté aussi Sartorius pendant la chute, si vous pensez que ça va repartir, de point de vue image technique, d'ailleurs, parce que l'image technique, c'est toujours un petit subjectif, et donc, du coup, l'échange d'avis dans les commentaires, c'est toujours très appréciable. Allez, on va continuer. Voilà, Biomérieux, ça, c'est l'investissement pendant Covid, depuis longtemps, moins 16%, c'est la première mauvaise performance parmi les valeurs sur lesquelles je suis exposé relativement beaucoup. Donc là, vous pouvez voir le poids dans mon portefeuille, donc de chacune des lignes, donc Biomérieux, ça prend, dans ce portefeuille modèle, 1,4%, donc c'est pas non plus énorme, mais ça reste quand même relativement important. Voilà, pour le reste, pas beaucoup de nouvelles, j'aimerais bien me débarrasser de la française des jeux, j'aime pas cette valeur, mais à moins 10%, j'aimerais bien qu'il reparte un peu à la hausse pour que je la ferme en positif. Et d'ailleurs, pour vous montrer les performances passées de portefeuille MinerCash PEA, vous allez voir que nous sommes vraiment pas mal, et c'est pour ça que j'ai pas envie de casser les bonnes performances des positions déjà clôturées. Donc là, on va voir que, voilà, ça c'est la dernière mise à jour, c'est la mise à jour que je suis en train de travailler, c'est plus, c'est plus pour le juin 2023, du coup. Donc vous voyez, toutes les lignes que nous avons fermées avec des performances impressionnantes, STMicro récemment, 47% presque, Thermador vente 30% sur quelques semaines, je crois, Total Energy presque 50%, donc vous voyez, on a un track record extraordinaire pour l'instant. Et pour garder ce track record extraordinaire, je dis que pour la française des jeux, je pense qu'il y a quand même une petite chance qu'elle revienne au moins en équilibre, mais dès qu'il y a une possibilité, je sors. Caleray, bon, après c'est un pari sur la croissance, et j'ai augmenté d'ailleurs cette valeur récemment, donc du coup j'ai dilué, je fais le averaging d'une perte. Ça, ce n'est pas forcément une très mauvaise pratique, donc ça peut être une mauvaise pratique, ça peut être une bonne pratique, mais à voir. Parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de diluer une action si vous avez pris une petite portion, comme moi c'était le cas pour l'action Caleray, c'est tout simplement en dollar cost averaging, c'est le fameux DCA, où j'achète une petite ligne, très petite ligne au début, donc là il s'est dégringulé complètement, et maintenant je renforce la ligne, parce que moi je trouve quand même que cette action, cette entreprise a toujours du potentiel dans les sémiconducteurs. Mais bon, bref, ça restera toujours une action de la catégorie D, donc c'est une petite valeur, donc une petite valeur de croissance qui a du potentiel, certes, mais elle ne va jamais peser plus de 1% dans mon portefeuille global. Donc voilà, ça il faut toujours garder en tête, comme je vous dis, la gestion de risque c'est le primordial. Eurofins scientifique, je ne sais pas ce qui se passe avec cette valeur, vous savez que je trouve excellente, mais le marché ne le trouve pas ainsi, donc du coup je n'augmente pas, je ne vends pas, j'attends qu'elle reparte. Voilà, piscine des joyaux, j'ai dilué un petit peu mon portefeuille avec des valeurs de small cap, d'ailleurs cette société, elle est éligible POA, PME, c'est une autre enveloppe fiscale, si vous connaissez, c'est à l'image de POA, mais par contre il y a plus de restrictions pour investir dans les valeurs, pas forcément des PME, mais des petites et moyennes entreprises, c'est François Hollande à l'époque, il a mis en place ça pour attirer l'investissement vers les petites valeurs, je ne sais pas si ça a bien marché, je n'ai pas vu de statistiques, je ne crois pas, mais dans tous les cas, juste je vous mentionne que l'action piscine des joyaux, si par exemple votre POA il est complet, il est plein, donc déjà je vous félicite, vous n'êtes pas le pire dans le monde en termes de finances, si votre POA est déjà plein, donc c'est déjà pas mal, et vous avez cette possibilité d'ouvrir un POA, PME, y mettre les petites valeurs, donc après les conditions, vous pouvez évidemment trouver sur internet, quelles sont les restrictions des entreprises qui font partie, qu'on peut mettre dans le POA, PME, Ipsen, vous voyez donc 31% est presque, je considère ça comme une erreur, parce que là c'est dans le sens inverse, donc du coup, ça c'est un exemple où j'ai dû être un peu plus agressif, j'étais au vert défensif, la valeur elle est belle, j'ai investi très peu, donc du coup je profite de beaux profits sur papier, mais finalement, ce qui est concrètement, sur le compte bancaire, il n'y a pas grand chose, voilà, donc ça marche dans les deux sens, donc il faut, l'art de l'investissement, c'est de placer maximum sur des valeurs, où il y a le bon rendement risque, et donc du coup, ça veut dire placer moins sur des valeurs risquées, qui ont du potentiel, et plus sur des valeurs qui sont plus solides, donc Ipsen, j'ai dû clairement avoir une expression plus importante, sur Crédit Agricole, c'est un peu plus délicat, parce que c'était les banques, j'ai profité du moment, quand il y avait, vous savez, les chutes bancaires, avec le SVB, etc., donc là pour l'instant, je n'augmente pas, mais c'est une très belle valeur, pour les dividendes surtout, NEON, Voltalia, ce sont des valeurs d'énergie renouvelable, par contre sur NEON, vous avez des parts de souscription, qui ont été octroyées, Boiron, c'est ma première valeur de portefeuille, 3,2%, vous voyez, pour une valeur qui a été ouverte en 2020, ce n'est pas non plus très glorieux, et Euronext, c'est une petite ligne que j'ai ouverte, mais d'ailleurs, il faudra peut-être renforcer, cette valeur, elle est très endettée, mais en revanche, c'est une très belle valeur, avec un fort, fort, moite, voilà mes amis, en ce que concerne le portefeuille PEA, une hésitation, peut-être la seule hésitation, que j'ai actuellement, c'est Total Energy, s'il ne faut pas remettre, un petit peu du total, dans notre portefeuille, je suis sorti, à un très bon moment, de Total Energy, on va refaire l'analyse, là elle est redescendue, exactement sur mes, sur mes supports, dont je vous ai présenté, dont je vous ai parlé, à plusieurs reprises, et maintenant, nous allons pouvoir, réfléchir, commencer à réfléchir, est-ce que ce n'est pas le moment, de la récupérer à nouveau, donc là, je l'ai vendu à 58 et quelques, donc là, on est à 155, donc là, elle est reperdue, mais par contre, je n'ai pas de visibilité, sur le pétrole, c'est ça mon problème, mon petit souci, en ce moment, c'est que, sur le pétrole, je n'ai pas de visibilité, si on part du principe, qu'il y aura une récession, dans ce cas-là, il y a encore, du potentiel de baisse, pour le pétrole, le pétrole russe, va être remplacé, au taux ou tard, par des équivalents, des autres pays, donc après, bon, je ne vais pas rentrer, dans la géopolitique, dans tout ce qui est approvisionnement, mais dans tous les cas, les prix de pétrole, affectent toujours, cette belle valeur, j'aimerais bien, la acheter, en dessous de 50, si elle glisse, en dessous de 50, je vais être agressif, et par contre, si vous faites partie, de Club Option Invest, vous savez, qu'il existe des stratégies, de gagner de l'argent, quand même, quand vous attendez, le point d'entrée, sur une valeur, ça c'est vraiment, un exemple parfait, par exemple, la valeur totale, j'ai des niveaux, à partir desquels, je l'achète, yeux fermés, bon, yeux fermés, évidemment non, il faut quand même, regarder ce qui s'est passé, dans une entreprise, mais en tout cas, avec les fondamentaux actuels, que j'achète, sans hésiter, et vous pouvez tout simplement, implémenter cette stratégie optionnelle, qui est principalement, et purement, simplement, tranquille biche, elle est vraiment très tranquille, et vous pouvez être remuneré, pendant cette attente, voilà, donc ceux qui se sont intéressés, donc vous pouvez me rejoindre, dans le Club Option Invest, évidemment, tous les détails, sont dans la description, à cette vidéo, voilà mes amis, grosso modo, aujourd'hui, je suis dans un esprit, je n'ai pas envie, d'acheter de nouvelles valeurs, je n'ai pas non plus envie, de vendre certaines valeurs, dans le portefeuille, comme vous avez senti tout à l'heure, quand je fais le parcours, rapide des lignes de portefeuille, PEA, et donc du coup, j'attends, je suis plus dans l'esprit, tranquille, j'attends, j'essaie de prendre mes repères, sur les marchés, je trouve que globalement, aujourd'hui, les marchés, il est super bien valorisé, et surtout, que le marché, il est efficient, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, les prix actuels, que vous voyez en bourse, correspondent, plus ou moins, toutes les actualités connues, par rapport à ces valeurs, donc par exemple, dans le contexte actuel, j'aurais envie d'acheter de la qualité, mais la qualité, il est tellement cher, actuellement, sur le marché, que cela ne devient plus tellement la qualité, vu le prix que vous êtes obligé de payer, donc c'est compliqué, c'est compliqué, mais parfois, il faut savoir être patient, il faut savoir parfois, fermer la console du trading, de l'analyse financier, et peut-être passer aux formations, je trouve que vraiment, c'est le bon moment pour se former, peut-être prendre des profits, peut-être ajuster sa stratégie, par rapport aux expériences passées, peut-être se armer, avec d'autres instruments financiers, notamment les options, donc vous pouvez faire ça, si vous vous doutez, moi je doute actuellement, je ne suis pas confiant, que cette hausse va continuer, j'ai publié, dans la lettre mensuelle, la minor cash, les niveaux, par rapport auxquels, je prends mes repères, sur le niveau CAC 40, sur S&P 500 également, je pense qu'il y a du potentiel, encore de hausse, mais ce potentiel, n'est pas suffisamment important, pour que ça m'incite, à investir, dès maintenant, voilà, merci mes amis, c'est tout, pour cette rubrique, POA, donc n'oubliez pas, de mettre un like, et partager cette vidéo, avec vos amis, qui s'intéressent, à la bourse, et à la finance, allez, mind your cash, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada